Générique Bonjour et bienvenue sur le plateau du Médialab pour l'émission Rencontre Entreprise. Je reçois aujourd'hui Bruno Kwan qui est psychologue clinicien. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors un psychologue clinicien Bruno c'est quoi ? Alors un psychologue clinicien ça intervient plutôt en psychothérapie auprès de patients en pathologie. Il peut intervenir aussi à l'hôpital en CMP, centre médico-psychologique. Il intervient sur un certain nombre de domaines et il est plutôt dans un rôle thérapeutique. D'accompagnement de l'individu. Voilà c'est ça. D'accord. Et donc vous, vous faites quoi au quotidien ? C'est quoi votre métier ? Alors moi je suis psychologue clinicien, j'interviens sur deux secteurs. J'interviens en pédopsychiatrie et j'interviens en psychiatrie. Donc pédopsychiatrie c'est plutôt avec les enfants et psychiatrie c'est plutôt avec les adultes. En pédopsychiatrie j'interviens au niveau du CMP, c'est-à-dire centre médico-psychologique. Et en psychiatrie j'interviens directement à l'hôpital. D'accord. Donc des patients qui sont, des adultes qui sont hospitalisés. Et concrètement, comment ça se passe cet accompagnement en psychiatrie par exemple ? En psychiatrie, donc ce sont des patients qui sont hospitalisés que je reçois donc soit en individuel, soit en groupe. D'accord. Ou soit sous la forme d'atelier. Donc en individuel, sous la forme d'entretien. En groupe, c'est plutôt des groupes de parole. Et en atelier, à ce moment-là actuellement, ce qu'on fait comme atelier, on a une activité nature, qui est une activité marche. Ou d'autres activités plus artistiques. D'accord. Donc toujours dans le but justement de faire en sorte que le patient se sente mieux. Dans le but effectivement de régler d'une certaine manière, autant que faire se peut, sa problématique et qu'il se sente mieux. Exactement. D'accord. C'est quoi votre formation, votre parcours ? Alors mon parcours, moi j'ai un Master 2 en pathoclinique que j'ai eu à l'ACATO. Voilà. D'accord. Donc Master 1 et Master 2 que j'ai eu à l'ACATO. Vous auriez un petit conseil pour les étudiants qui sont justement inscrits là aujourd'hui en parcours pathoclinique ? Alors moi ce que je peux leur proposer, c'est d'essayer de multiplier les démarches pour mieux affiner leur projet professionnel. Surtout s'ils hésitent sur soit la patho, soit le social travail. Et donc à ce moment-là de multiplier les stages, de multiplier les personnes à les rencontrer, de leur demander un témoignage. Pour se faire une idée plus précise. Pour se faire une idée plus précise de ce qu'eux ont envie de faire par la suite. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Bruno. Merci de nous avoir suivis sur Rencontre Entreprise. Et à bientôt pour un nouveau numéro. Merci. 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 Merci.